Impassible à l'énoncé du verdict, Mohamed Morsi vient pourtant d'être condamné à mort par un tribunal du Caire. Le seul président élu démocratiquement en Égypte était accusé d'avoir planifié des violences contre la police et de s'être évadé de prison pendant la révolution de 2011 en plein cœur du printemps arabe. Une centaine d'autres membres de son parti, les frères musulmans, ont écopé de la même peine. Un procès à l'équité pour le moins contestable, ni les journalistes ni les proches des accusés n'ont eu le droit d'assister aux audiences et Mohamed Morsi n'a pu rencontrer ses avocats qu'une seule fois. Le procès a été joué d'avance. Nous allons attendre l'avis du grand moufti et la décision finale de la cour le 2 juin. Ils nous examineront tous les recours pour un appel devant la cour de cassation. Le grand moufti d'Égypte, plus haute autorité religieuse du pays, doit en effet donner un avis non contraignant et Mohamed Morsi a la possibilité de faire appel de sa condamnation. Élu en 2012, l'ancien président islamiste fait face, un an plus tard, à des manifestations monstres contre sa gestion du pays. Il est finalement renversé par l'armée. Toujours au pouvoir, deux ans plus tard, les militaires ont multiplié les arrestations et les condamnations à mort contre les responsables des frères musulmans, un parti aujourd'hui interdit. Mohamed Morsi lui-même a d'ailleurs déjà écopé de 20 ans de prison lors d'un précédent procès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !